Bonjour à tous et bienvenue sur Massa Delice. Contente de vous retrouver, je vous propose une salade d'été avec des légumes grillés que j'avais le plus hâte de déguster après mon voyage. Je vous la présente avec une façon rapide et facile à réaliser avec l'ajout d'autres légumes qui réhaussent en goût, présentés surtout avec un pain traditionnel qui se déguste bien avec cette salade un délice. Voici les légumes qu'on a besoin pour la réalisation de cette salade. Il y a plusieurs variétés de cette salade. Aujourd'hui, je vous propose une variété où est-ce qu'on ajoute d'autres légumes au poivron et aux tomates pour donner plus de goût à cette salade. Alors, j'ai pris 4 tomates, 1 aubergine, 4 gousses d'ail et un oignon moyen avec 8 poivrons dont 2 qui sont rouges et quelques piments forts. Personnellement, j'aime doubler la quantité de poivrons par rapport aux tomates car on aime beaucoup à ce que cette salade soit ou ait plus de poivrons que de tomates. Les poivrons rouges ajoutent un côté légèrement sucré à cette salade, ce qui la rend plus goûteuse. Je prends une plaque allant au four, tapissée d'un papier cuisson, je dépose tous les légumes à l'intérieur. Je coupe l'oignon en deux, je dépose les gousses d'ail entières, ne pas leur enlever la peau. Et aussi, je coupe l'aubergine en deux, je la dépose dans la plaque aussi. C'est des légumes que je vais griller au four. Bien sûr que vous pouvez le faire sur le barbecue ou dans une poêle. Sauf que, s'assurer de piquer l'aubergine pour qu'elle soit bien cuite à l'intérieur. Mettre le plat dans la partie supérieure du four et les faire griller avec l'option broil ou griller. Après quelques minutes, dès que vous remarquez que les poivrons sont grillés d'un côté, retirez la plaque, les retournez pour les faire griller de l'autre côté. Par contre, les autres légumes, on ne les retourne pas car ils sont plus épais et donc ils nécessitent plus de temps de cuisson. Je remets la plaque au four et je continue de les faire griller. Quelques minutes après, je retire le plat. Je remarque que la majorité des poivrons sont grillés. Je les retire, je les transfère dans un récipient. Car ils sont grillés des deux côtés. Pas besoin de leur laisser plus de temps au four. Maintenant, tout dépend de la sorte des poivrons que vous utilisez. Les gros poivrons prennent plus de temps pour les retirer au four que les petits. Retournez le poivron rouge, les tomates aussi, ainsi que l'oignon, le retournez pour le faire griller de l'autre côté. Par contre, je ne touche pas à l'aubergine, je la laisse telle qu'elle. Sauf que, avant de remettre le plat au four, pour finir de griller les légumes, retirez les gousses d'ail si vous remarquez qu'elles sont tendres. Couvrir les poivrons qui sont prêts avec un film en plastique ou les mettre dans un sac en plastique pour que la peau va se détacher facilement. Maintenant, les autres légumes sont prêts, ils sont bien grillés. Les retirer, les ajouter dans le plat, sauf les tomates, donc ajouter le reste des poivrons, l'oignon, l'aubergine, couvrir aussi avec un film en plastique, laisser les tomates dans le plat ou dans une autre assiette et laisser-les dans ce plat entre 10 à 15 minutes pour que la peau se détache facilement. Après 10 minutes environ, je reprends les légumes. Maintenant, on procède à leur enlever la peau. Regardez comment elles s'enlèvent facilement grâce au fait de les avoir couverts avec un film en plastique. La chaleur a fait en sorte à ce que la peau se détache facilement. Une fois la peau enlevée, bien nettoyée, les transférez dans un récipient à côté. Surtout les amis, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et si jamais vous avez besoin de plus de recettes faciles et rapides des recettes de salades d'été, je vous invite à vous abonner. Cette salade, je la prépare souvent en été. Elle est quasiment présente tous les jours sur notre table. Je varie à chaque fois dans la préparation de cette salade, mais si vous voulez faire plus facile, vous pouvez la préparer juste avec les poivrons et les tomates en ajoutant un peu d'ail pour qu'elle ait du goût. Une salade qui se déguste tiède ou froide avec un pain traditionnel chez nous les Algériens, l'Aroma Koran ou le Kisra, arrosé d'un bon filet d'huile d'olive, c'est un régal. Dans ma chaîne, j'ai plusieurs recettes de pain traditionnel l'Aroma Koran ou le Kisra. Je vous laisserai les liens de toutes les vidéos de ces pains dans la partie de description en bas. Vous avez toutes sortes de pains avec la semoule blanche, la semoule complète ou blé entier, avec des graines qui sont très très bonnes pour la santé, très riches en fibres surtout. Vous avez le choix entre toutes ces recettes. Je vous laisserai leurs liens en bas de cette vidéo. Après avoir bien nettoyé les poivrons, l'aubergine et les tomates, maintenant je prends l'ail, j'enlève la peau. Vous avez de l'ail confit qui est bien parfumé qui va ajouter un goût spécial à cette salade. Je prends aussi l'oignon, je le coupe en petits morceaux. Maintenant rendu à cette étape, vous avez le choix où vous passez tous ces légumes au mixeur avec une petite vitesse tout en surveillant la consistance de votre salade ou vous les coupez avec un couteau en tout petits morceaux. Sinon je vous propose cette méthode, vous avez juste besoin de prendre un verre. Alors je garde le piment rouge pour la décoration. Vous avez juste besoin de prendre un verre, appuyez sur les légumes et ils vont se couper facilement. Ça va vous sauver du temps au lieu de prendre chaque légume et de le couper avec un couteau. Une façon qui prend plus de temps. Par contre avec un verre, c'est très facile, ça se coupe facilement. Vous appuyez sur les légumes tout en les mélangeant et vous décidez de donner à votre salade la consistance que vous voulez ou vous coupez les légumes en petits morceaux ou en gros morceaux. Une fois la consistance voulue obtenue, vous vous arrêtez. Ajoutez du sel pour que la salade ait du goût et bien sûr un filet d'huile d'olive bien mélangé et la salade est prête à être dégustée. La transférez dans un récipient. Personnellement, je la sers dans un plat traditionnel en terre cuite. On dirait qu'il ajoute plus de goût à cette salade. J'ai préparé aussi le pain traditionnel Aroma Koran ou le Kisra. Alors, j'ai préparé un pain qui est un mélange à base, pardon, de mélange de semoule blanche et de semoule blé entier ou semoule complète. J'ai préparé aussi les mini galettes avec les 7 céréales. Des galettes qui sont très riches en fibres, très riches en nutriments que j'ai fait dernièrement. Je vous laisse le lien de ces deux recettes avec d'autres recettes de pain traditionnel Aroma Koran. Je vous laisserai leur lien en bas de cette vidéo. Cette salade se déguste avec ce pain chez nous en Algérie. Vous pouvez bien sûr la déguster aussi avec un pain de votre choix, juste du pain baguette grillé au four. Juste avant de la servir, l'arrosez encore avec plus d'huile d'olive. Alors là, si vous avez une bonne huile d'olive qui est pure ou une huile d'olive qui vient de la Kabylie, un délice. Pour sa décoration, mettre un piment fort, des olives vertes ou des olives noires quand vous voulez et la déguster avec un pain de votre choix. Une salade que j'adore, qui est riche en goût, qui est santé, simple, facile à réaliser et surtout très savoureuse. J'espère que la recette est à votre goût. Prenez soin de vous et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada